La Loterie Nationale aide à réaliser tous les rêves. Mais quel est le vôtre ? Si je gagne le loto, j'achèterai un tableau de mon peintre favori. Eh bien j'investirai tout dans ma musique. J'amène ma femme pour mes 35 ans de mariage au Canada. Je partirai au Costa Rica pour ouvrir mon hôtel 100% écolo. Et grâce à votre petite contribution, nous pouvons aussi aider de nombreuses organisations à avancer. Comme par exemple le centre antipoison. Salut Régine ! Oh bonjour Pastia ! Ça va et toi ? Mais ça va très bien, merci. Moi ici, avec les trois écrans et la vue que tu as, ça fait presque un peu tour de contrôle. En effet, mais ce n'est pas ça. Ici tu es au centre antipoison belge. Donc nous traitons les appels concernant tout ce qui est toxicologie en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg. Supposons, Régine, que je sois empoisonné. Qu'est-ce que je dois faire et comment est-ce que le centre peut m'aider ? Nous avons un numéro d'appel d'urgence gratuit. Et donc à partir du moment où il y a un accident, quel qu'il soit, les personnes peuvent nous appeler à ce numéro et nous décrochons et nous essayons de les aider au mieux que l'on peut s'il est nécessaire de les envoyer aux urgences. Et pour pouvoir conseiller, informer tous les appels que tu reçois. Donc on est tous ici ou médecins ou pharmaciens. Donc on a déjà ce bagage-là. On a en plus suivi toute une formation de toxicologie. Et puis alors on est aidé par différentes bases de données. Regarde, les petites capsules avec des couleurs bien attrayantes, évidemment, ça attire énormément les enfants. Et donc combien de fois où l'enfant le croque, où l'enfant en a dans l'œil. Et donc ça constitue aussi pas mal des appels, que ce soit les capsules pour le lave-vaisselle, mais des capsules pour la lessive, c'est aussi... Que doit-on faire si un enfant ingurgite une capsule comme ça ? Est-ce qu'il faut le faire vomir ? Non, certainement pas. La priorité, c'est le rinçage. Donc si l'enfant, par exemple, dans ce cas-ci, en a en bouche, c'est de prendre un gant de toilette humide et de bien lui rincer la bouche. Ça, c'est la priorité. Regarde, Bastien, ici, on se trouve dans le local des antidotes. Donc ici, c'est le frigo dans lequel on stocke, nous, les différents antidotes que nous possédons. Et donc à partir du moment où il y a ce besoin d'antidotes quelque part, on s'occupe d'emballer, la personne qui travaille ici s'occupe d'emballer l'antidote et de l'envoyer via taxi le plus rapidement possible dans l'hôpital où on nous a demandé un antidote. Qu'est-ce qui te motive dans ton travail, Régine ? C'est hyper intéressant, hyper enrichissant. Le fait de savoir qu'on peut être utile à la population belge. Ce côté aussi urgent parce que du coup, ça nous fait pour nous des appels hyper variés. On essaye de faire au mieux en tous les cas pour aider au maximum et certainement qu'on contribue, certainement à sauver des vies. Et tout ça, c'est aussi grâce à la contribution des joueurs de la Loterie nationale, oui. Sinon, sans eux, on ne serait peut-être pas là. Voilà, c'est une belle collaboration. Oui, je pense, oui.